Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui face caméra, vous voyez je suis dans mon salon alors peut-être que ça va faire un petit peu écho le micro mais voilà, il n'y a personne donc j'en profite pour faire cette petite vidéo donc en fait comme je vous ai dit je me suis commandé un énorme joujou je vous montre, j'appelle ça un joujou parce que oui c'est mon nouveau joujou de la boutique Vévor, donc ça n'est pas du tout un partenariat c'est moi qui, vous savez je vous ai présenté une presse à chaud en partenariat avec la boutique Vévor j'avais donc un code promo de 5% que j'ai toujours je vous mets en bas le lien d'affiliation, donc vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et ensuite vous rentrerez, donc vous allez chercher votre produit que vous voulez puisque c'est valable sur toute la boutique Vévor et vous avez droit à 5% sur votre produit donc la belle aubaine, je cherchais depuis très longtemps une machine de découpe donc bien sûr j'ai vu les cricutes mais les cricutes qui sont pour moi hors budget pour l'instant hors budget donc comme vous savez moi je ne travaille pas puisque je m'occupe de mon fils handicapé donc voilà, je n'ai pas non plus extrêmement de petits sous donc c'est pourquoi j'ai vendu ma cinch, je vous avais dit la machine pour faire des trous, pour faire des albums de relure avec des spirales je l'ai vendue sur Vinted donc la semaine dernière et avec une partie des sous puisque ça ne paye pas l'entièreté de la machine mais ça m'a payé la moitié de cette machine donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal j'ai réinvesti donc dans une machine de découpe et j'avais hésité à me prendre la Cricut Joy qui était plus ou moins dans mon budget puisqu'elle était à 179,90€ chez Cultura et en fait elle est toute petite elle est vraiment toute petite donc je me suis dit quitte à acheter une machine de découpe autant acheter déjà une grande machine donc là celle-ci elle est très très grande puisque la largeur de coupe est de 37 cm et je crois qu'elle mesure vers les 48 ou 49 cm donc c'est déjà une belle bête et cette machine elle est à moins de 168 elle doit être 168€ je crois par là je vous mettrai de toute façon je vous mettrai ce qu'il faut taper dans le moteur de recherche suite à mon lien d'affiliation comme ça vous pouvez aller regarder la machine de découpe et donc avec les 5% elle m'est revenue à 160€ frais de port compris donc vous voyez l'énorme carton comme ceci pour 160€ voilà donc en fait j'ai commencé de l'ouvrir parce qu'hier quand le livreur est venu j'ai préféré ouvrir tout de suite pour voir parce que comment ça se présentait donc là on a déjà le manuel d'utilisation qui est tout écrit en anglais donc comme je vous ai dit moi je suis novice en logiciel donc je vais attendre que mon fils rentre pour me montrer pour qu'on installe le logiciel et je vous ferai une seconde vidéo où je mettrai en route la machine là je vais vraiment juste vous la présenter de visu voilà c'est tout je vais juste vous présenter de visu mais à savoir donc que sur la boutique Vévore il y a ce genre de machine parce que moi en fouillant en fouillant en fouillant j'avais trouvé des plotteurs de découpe mais qui étaient immenses sur roulette mais qui mesuraient je sais pas moi 1m10 de long de hauteur pareil enfin c'était vraiment des choses plutôt industrielles mais pour une petite scraproom ça passe largement sauf que moi je ne sais pas encore où je vais la placer puisque vous savez que moi ma scraproom est assez petite c'est un lieu de passage pour aller dehors je vous avais déjà parlé et du coup je n'ai pas vraiment d'endroit défini pour l'instant pour la mettre mais il suffit de faire un petit peu de rangement de mettre des petites choses sur une tête à vendre et voilà ça fera de la place donc déjà on a le livret ensuite on a un petit carton qui se présente comme ceci avec à l'intérieur vous avez tout ce qu'il faut donc pour le câble d'alimentation le câble USB et on a également la petite je pense que c'est ça doit être une lame de rechange alors on a ça ça je crois que c'est l'applicateur de folle alors ça doit peut-être pas être de rechange si ça se trouve elle n'est pas mise tout de suite dans la machine et ça ça doit être la lame je ne connais pas grand chose donc je regarderai ça de plus près alors d'accord magnète with PSN un software alors apparemment c'est un petit magnète je regarderai et là on a oh mais c'est une clé USB une clé USB une clé USB une clé USB jaune donc on va regarder tout ça avec Flavio donc je vais attendre qu'il rentre pour pouvoir la mettre en route comme je vous ai dit mais au moins je peux déjà vous montrer et j'avais sorti depuis hier parce que ça c'était également dans le carton donc on a une feuille verte fluo comme ceci plutôt en papier je dirais donc adhésive voilà on a un vinyle holographique alors celui-là il est très joli vous voyez si je vous montre comme ça ça va vous faire mal aux yeux voilà on a un petit vinyle pour essayer et on a surtout cette planche donc adaptée à notre machine et vous voyez elle a pris le pli du carton puisqu'elle était glissée comme ceci donc depuis hier j'essaye de la remettre droite pour qu'elle soit bien à plat donc je pense que c'est là standard grip donc c'est le support où on pose notre vinyle à découper enfin notre vinyle où on a besoin de découper je pense qu'on le pose dessus un peu dans le même genre que les crickets ou autre machine de découpe alors maintenant je ne sais pas trop comment je vais vous mettre je vais certainement incliner le trépied voilà je me suis tout simplement installée sur ma table de salon le seul truc pour la sortir je ne sais pas trop comment je vais faire alors ici elle est immense en fait elle est immense je ne m'attendais pas du tout à ça alors je vais poser le carton voilà qui ne nous embête pas hop il faut que je vous ramène comme ceci donc là on a deux grosses mousses pour la matine alors bien sûr elle est aux couleurs de bévore elle est blanche et orange hop je ne la voyais pas aussi drôle comme ça quand même c'est vraiment une belle bête pour le prix franchement c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire découvrir ce produit oh elle est belle elle est vraiment très belle donc on a vous voyez ici on a la marque vévore donc là on a du scotch que je vais essayer d'enlever vu que je n'ai pas d'ongle on a du scotch pour la maintenir on va sortir le cura pour enlever tout ce scotch alors ici vous voyez on a les boutons marche arrêt pose alors ça montée descendre je ne sais pas ce que c'est certainement pour les les stylos enfin les les outils qu'on a à l'intérieur elle est super belle c'est vraiment une très belle machine de découpe j'espère qu'au niveau qualité ça sera pareil que Cricut alors j'essaye d'enlever mais ça en fait pour l'instant ouh ça fait des belles marques sur ma table de salon alors à mon avis ça doit être en dessous ouais c'est les petits pieds en plastique vous voyez ça fait des belles traces sur ma j'aurais peut-être dû mettre quelque chose alors je vais regarder voilà j'ai tout simplement mis du rouleau adhésif comme j'ai sur mon bureau j'ai juste posé parce qu'effectivement pour vous la montrer elle est vraiment grande et je n'avais pas trop envie de rayer ma table de salon donc là vous voyez vous avez deux petits compartiments où on va pouvoir mettre des outils donc ça peut être les ciseaux les petites je ne sais plus comment on appelle les petites pinces ça pourrait cheniller par exemple donc voilà elle est magnifique alors ce que j'ai fait je me suis munie d'un mètre pour voir la longueur donc elle fait 59 cm par 18,5 et en hauteur 15,5 voilà déjà vous avez les dimensions donc on ouvre comme ceci ici on a un petit rebord où on va pouvoir mettre un support de tablette ou notre téléphone portable peu importe c'est fait vraiment pour travailler face à cette machine si on le souhaite donc ensuite on ouvre comme ceci et là alors ce que j'aimerais bien c'est vous montrer je vais essayer d'agrandir voilà comme ça vous voyez un peu mieux c'est vraiment à l'ancienne avec mon téléphone portable qui est assez vieillot de marque française alors ici on a le plotter avec donc là où on va mettre les outils comme je vous disais donc il faut vraiment que je regarde ça de plus près par contre il y a des petites mousses de protection justement pour pas que ça se balade de gauche et de droite ici on a un petit riz-vent qu'il va falloir enlever et ici on a aussi donc il va falloir bien regarder avant de la mettre en route c'est pour ça que je vous dis je vais pas la mettre en route tout de suite ça serait beaucoup trop compliqué pour moi en tous les cas puisque je n'y connais absolument rien comme je vous dis je n'y connais rien ici on a des petits guides de chaque côté où elle est lourde elle est quand même assez lourde je vais essayer alors désolé voilà ce que je voulais faire c'était remettre bien vous savez dézoomer du coup je suis obligée de mettre mes gros doigts sur l'écran donc en fait là on a pour mettre le tapis c'est génial j'ai trop hâte trop trop hâte mais je sais que ça ne va pas être mis en route tout de suite parce que je suis une vraie quiche en informatique mais en tous les cas j'ai vraiment trop trop hâte d'essayer ah oui donc il est bien vous voyez on a bien la protection exactement comme les autres en fait je suis trop contente trop trop contente ici hop ça va partir ça va aller à l'intérieur ça va découper ça va être génial une vraie pépite franchement je suis trop contente de mon nouveau joujou vraiment super contente donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre en route je vais regarder tout ça donc pour moi il y a des similitudes quand même avec d'autres marques maintenant reste à savoir si ça va faire le job mais en tous les cas ça vous le saurez dans une prochaine vidéo où je vous montrerai tout le fonctionnement de la machine ainsi que le logiciel alors moi-même j'ai regardé sur YouTube forcément voir s'il existait des tutos ou des vidéos sur cette machine je n'ai absolument rien trouvé donc si vous trouvez quelque chose laissez-moi-le en lien moi je n'ai absolument rien trouvé sur cette machine donc je ne sais pas si c'est tout nouveau dans le catalogue VEVOR je ne pense pas je pense que les gens ne se sont pas trop intéressés à celle-ci en tous les cas moi elle m'a vraiment tapé dans l'oeil et moi ça m'a vraiment intéressé donc de la voir donc voilà c'était une présentation rapide de cette machine franchement je suis trop contente je suis trop excitée aujourd'hui vraiment trop excitée voilà je vous ai repris comme ça pour vous montrer de plus près franchement elle est magnifique 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 on ferme comme ceci comme ça et vous voyez les boutons simple d'utilisation donc simple d'utilisation façon de parler parce que maintenant il va falloir s'y mettre mais en tous les cas et voilà les petits plots responsables du dégât sur ma table voilà je suis vraiment trop contente trop contente de cette nouvelle machine donc je vais vous la tester et je vous ferai bien sûr des vidéos avec différents supports différents vinyles et on verra tout ça ensemble voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller sur la boutique VEVOR utiliser mon code promo et voilà en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout prenez soin de vous à tous et à tous